Bienvenue à l'atelier Répertoire Pédago-Numérique pour dynamiser la classe de français. Bonjour tout le monde, Sonia Blouin, conseillère pédagogique au Service national du domaine des langues. Pour ma part, je suis spécialisée en français au secondaire puis en formation à distance. C'est un réel plaisir de vous présenter aujourd'hui le Répertoire Pédago-Numérique qui a été réalisé par l'ensemble de notre belle équipe au domaine des langues, dont quelques-uns de nos collègues sont avec nous aujourd'hui. Bonjour, moi c'est Julie Noël, moi aussi je suis conseillère pédagogique au Service national du domaine des langues et moi j'interviens au primaire, alors bienvenue. L'atelier va se dérouler en 400, dont la découverte du répertoire, l'exploration d'une variété d'outils puis de ressources associées pour faciliter le développement de la compétence numérique des élèves dans la classe de français. Nous allons prendre un moment ensemble lors de l'introduction. Voici, alors pour préciser l'intention de notre rencontre, tout en survolant les dimensions de la compétence numérique. On vous présentera aussi nos sites puis surtout la façon d'utiliser le répertoire pour qu'il devienne une valeur ajoutée à l'enseignement. Mais avant tout, Julie, la question de briser la glace, si tu connais davantage, bien on vous invite dès maintenant à cliquer sur le lien ou à numériser le code QR à l'aide de votre appareil mobile pour répondre à deux questions. Alors on a vraiment quand même des gens de tous les ordres qui sont représentés. Bien il y en a pour tous les goûts dans le répertoire. Alors, je vais passer à la seconde question. Alors il y a des gens qui nous disent découvrir des nouveaux outils, trouver des idées d'intentions pédagogiques en lien avec le français, développer la compétence numérique. Toutes ces options, parce qu'on veut aussi avoir des ressources pédagogues numériques clés en main à partager dans nos milieux. Alors voici nos intentions pour cet atelier. Donc nous, on veut vous partager notre vision de l'utilisation des ressources numériques en classe de français, vraiment dans un esprit d'interrelation des compétences disciplinaires et de la compétence numérique. On veut faciliter la sélection et l'utilisation des outils numériques en tenant compte de l'intention pédagogique afin de développer la compétence numérique des élèves, puis faire découvrir des ressources pédagogues numériques clés en main, prêtes à, dans le fond, à adapter à vos milieux et à partager avec vos enseignants. Dans le cadre de cet atelier, on va mettre le focus sur les dimensions suivantes, exploiter le numérique pour l'apprentissage et développer et mobiliser ses habiletés technologiques. Sachez que dans plusieurs de nos projets, ceux qui ont été déposés depuis 2019 sur nos sites, les dimensions travaillées en cadre de la compétence numérique sont vraiment tout le temps identifiées au début des SAI. C'est rare d'ailleurs qu'une seule dimension ne soit travaillée. Il y a même des projets qui proposent déjà six dimensions de la compétence numérique. Vous pourrez vraiment prendre connaissance en accédant à ces projets-là clés en main lors de l'activité d'exploration. Il y en aura une qui sera guidée et une qui sera plus libre. Alors, on dit « une pierre, six coupes ». Notre équipe a trois ressources, dont deux sites et le fameux répertoire pédago numérique qui va faire l'objet de notre rencontre aujourd'hui. Le répertoire, c'est vraiment une porte d'entrée par outil qui permet de constater que plusieurs intentions sont possibles avec un seul outil. Alors, si vous regardez à gauche, il y a le site du domaine des langues. On retrouve principalement des ressources éducatives numériques développées pour la classe. Elles ne sont pas nécessairement expérimentées dans les milieux. Vous trouvez, mais il y en a qui le sont. Vous retrouverez également des ressources pour le développement professionnel. C'est là qu'on dépose, entre autres, nos webinaires, des infographies qui peuvent être utilisées dans les milieux et nos fameux bulletins pédago numériques. Quand on regarde à droite, c'est notre site réseau pédago numérique. Alors, on retrouve principalement des situations d'apprentissage et d'évaluation qui ont été co-développées avec des équipes sur le terrain. Alors, on va avoir travaillé avec des CP disciplinaires, CP récits, enseignants, chercheurs, bibliothécaires, les enseignants naturellement, les élèves. Et les SAE ont été testés, moi j'aime ça dire, ils ont été testés sur des humains. Et l'équipe de collaboration a ajusté la documentation aux besoins. Au centre, c'est là qu'on retrouve notre fameux répertoire pédago numérique qui propose des outils que nous, on a jugés pertinents due à leur versatibilité pour valoriser l'utilisation du numérique dans l'enseignement du français. La plateforme, elle propose des pistes pédagogiques, dont des fiches qui répertorient des ressources qui sont issues soit du site du domaine des langues, soit du réseau pédago numérique. Lors de votre exploration, vous pourrez découvrir des projets clés en main en lien avec plusieurs outils. Lorsque vous allez naviguer sur le répertoire, vous allez vous retrouver sur nos deux sites. Mais vraiment, l'objet d'exploration aujourd'hui, c'est vraiment la lunette émise. C'est pour ça qu'on a mis notre look sur le répertoire pédago numérique. Alors, maintenant qu'on a piqué votre curiosité, Alors, prenons un moment pour survoler les principales caractéristiques du répertoire puisque les outils qui sont répertoriés ont pour principale utilité de servir dans tous nos intentions pédagogiques. Alors, ce deuxième temps de l'atelier va vous donner la chance d'aborder les fonctionnalités du répertoire puis la façon d'accéder aux nombreuses ressources qui ont été co-créées par notre équipe au domaine des langues. Voici les critères dont s'est doté le domaine des langues pour effectuer une sélection, je voudrais, assez rigoureuse des outils qui constituent le répertoire. Alors, en premier lieu, on a privilégié les versions francophones, puis conservé seulement les outils en anglais qui n'ont pas encore d'équivalent à la condition, bien entendu, qui permettant de soutenir des compétences à lire, à écrire, puis à communiquer. Tous les outils sélectionnés offrent une diversité d'options en ce qui concerne la version de base gratuite. C'est un point non négligeable, bien les outils répertoriés sont faciles d'appropriation. On a aussi eu le soutien de minimiser les outils en ligne qui nécessitent une création de comptes. Effectivement, Sonia, car c'est vraiment un élément majeur à considérer. Je pense aux classes, les plus petits, aux primaires, on essaie de ne pas avoir à créer des comptes avec les élèves. À partir de cette page-ci, je vais ouvrir le répertoire pour vous présenter quelques informations. On vient de vous dire qu'on avait eu le souci d'intégrer des pistes pédagogiques. Alors, ce que je vais faire, c'est que là, on voit des outils. Je vais les mettre en surbrillance. Alors, avec la DigiDoc, la DigiDoc, ça permet l'écriture collaborative, la rétroaction immédiate ou différée des pairs et de la personne enseignante. La personne enseignante peut utiliser la messagerie pour motiver, aider et superviser le travail d'équipe. Il est possible de visualiser le processus d'écriture de l'élève et de déceler ses difficultés effectuées pour effectuer vraiment une rétroaction qui va être judicieuse. Les documents qui sont collaboratifs sont téléchargeables pour qu'on puisse garder des traces des écrits des élèves. Alors, le DigiDoc, c'est un Etherpad. Et pour ceux qui ont connu le E-Pad récit, c'est comme la nouvelle version qui nous permet de travailler l'écriture de façon collaborative. Dans le fond, nous, on a mis la lunette sur des intentions qui pourraient être travaillées. Je vais revenir au départ du fameux répertoire. Vous allez retrouver une trentaine de logos. Ce logo-ci, on dit le logo pédago numérique, qui va pointer vers des fiches génériques qui vont répertorier plusieurs projets qui sont liés à un outil spécifique. Alors, si je regarde ici, on est l'outil 360 cours. Je vois qu'il y a une ressource. Alors, je peux associer l'affiche. J'ai l'hyperlien qui m'amène vers l'outil en question que je pourrais utiliser. Je reviens à l'affiche. Présentement, je vois qu'il n'y a rien qui a été déposé pour le primaire. Et il y a un seul projet pour le secondaire et la formation générale aux adultes au niveau de l'atelier d'écriture poétique. En bas, on voit qu'il y a un tutoriel et on dit que nos fiches pédagogiques, pédago numérique, dans le fond, sont évolutives. Éventuellement, peut-être qu'il pourra y avoir quelque chose pour le primaire. Il y a des fiches qui peuvent avoir cinq, six projets dans chacune des colonnes. Je reviens à nouveau à l'outil. Vous allez voir un autre picto. Je vois à Airwill, si je l'ouvre ici. On se retrouve ici sur une activité express qui est prête à être distribuée aux élèves. Et finalement, vous allez retrouver une autre forme de Lego. Celui-ci amène vers d'autres sites Internet. Ce que je trouve, on a... Je le descends. Je m'en vais. Alors ici, Google Site, on voit que ça amène vers YouTube. Alors ici, on se retrouve sur une chaîne YouTube où il y a plusieurs tutoriels pour la prise en main du Google Site. Ça a été fait par la gang du récit de Marguerite Bourgeois. Alors, le Google Site, c'est vraiment un excellent moyen pour faire écrire les élèves dans un contexte authentique. La liste des tutoriels permet la prise en main. Et si éventuellement, il y a un projet, bien là, on se retrouvera avec une fiche. Mais en attendant, au moins, la liste, on peut pointer sur la liste des tutoriels. Comme il y a plusieurs outils numériques qui permettent de soutenir le plaisir d'apprendre, on a pensé, je l'ai et moi, à une façon ludique de vous faire découvrir le répertoire. Alors, quoi de mieux qu'un jeu questionnaire qui a été réalisé ici avec l'écriture de création de contenu interactif Lumiéducation pour faciliter votre appropriation. Alors, vous pouvez, tout le monde, à l'instant, y accéder en cliquant sur le logo ou en numérisant le code QR pour le remplir à partir de votre tablette numérique ou bien de votre cellulaire. Alors, pour assurer la pérennité du jeu, on l'a déposé sur Campus Récit. Alors, lors de votre première visite sur cette page-là, alors, il est important, si vous voyez un bandeau gris qui apparaît en bas de votre écran, bien de cliquer sur Continuer, alors, pour pouvoir réaliser le jeu questionnaire. Vous avez le bouton Vérifier, oui, en bas à gauche. C'est ça. Mais présentement, moi, ça avait déjà été accepté. C'est ça, oui. Le bouton Vérifier en bas à gauche va vous permettre d'obtenir de la rétroaction tout au long du jeu. Puis, vous aurez aussi besoin d'ouvrir le répertoire pour répondre aux questions. Julie, bien là, je te laisse la parole pour que tu puisses montrer où trouver le lien du répertoire. Bien oui, tout à fait. Alors, dans le fond, vous avez ici le lien pour aller vers le jeu questionnaire. Et sur cette même diapositive, vous avez le lien qui permet d'ouvrir le répertoire. Alors, pour répondre aux différentes questions, bien, on vous invite à basculer entre les deux onglets pour consulter. Dans le fond, c'est un prétexte, c'est une activité de découverte. Au lieu de vous montrer toutes les fonctions, bien, on vous laisse les découvrir par ce jeu questionnaire. Alors, merci pour votre participation. Comme vous l'avez constaté, bien, lors du jeu questionnaire, il y a plusieurs façons de rechercher de l'information sur le répertoire. Alors, vous avez pu chercher par catégorie, vous avez pu faire une recherche par niveau, par technologie, par ressources, par mots-clés même. Alors, comme vous l'avez sans doute constaté, lors de la démonstration de Julie, il faut sélectionner son choix, puis cliquer par la suite sur la zone grise, pour que le répertoire génère les possibilités. Puis, le jeu d'association du questionnaire, bien, vous a aussi permis de vous familiariser avec les pictogrammes de la légende. On a tenu, en fait, toute l'équipe à ce que votre expérience utilisateur soit la plus simple et efficace possible. Pour faire le parallèle avec la discipline du français, bien, que le jeu questionnaire soit conçu par l'enseignant ou par l'élève, bien, il permet l'activation de connaissances, l'évaluation, l'auto-évaluation, leur investissement. Puis, la rétroaction immédiate qui a été intégrée au questionnaire, bien, ça facilite aussi la remédiation tout en engageant l'élève. Et, comme l'a mentionné Julie, il est accessible sur Campus Récis. Si vous voulez aussi en savoir davantage sur le questionnaire, alors, il y a une belle auto-formation sur Campus Récis qui existe. Alors, une auto-formation sur le questionnaire intégral. De même que la formation du domaine des langues, l'activation de connaissances que Laurent a beaucoup contribué. Je reste sur le questionnaire. Un outil, ça peut répondre à plusieurs intentions pédagogiques. Par exemple, vous pourrez faire une recherche, au moins bien que la compétence, avec le mot écrire, lire, communiquer, apprécier. Moi, je vais utiliser l'exemple, vous voyez, ici, on peut écrire. Je vais écrire le mot écrire. Et là, dans le fond, il y a des applications qui apparaissent. Je vais choisir une application. Je vais aller dans le Google Présentation où je vois une fiche pédago numérique. Alors, j'ouvre la fiche pédago numérique. Et là, vous voyez que c'est beaucoup plus complète, section du primaire, section secondaire et formation générale des adultes. Et bien oui, je suis tentée, tu m'ascuses, Sonia, je vais ouvrir un projet du primaire. Considérer le numérique comme une valeur ajoutée au service du lecteur. Alors, ça nous amène ici sur le site Réseau Pédago numérique. Sur le site Réseau Pédago numérique, vous allez retrouver la majorité du temps une vidéo, pas très longue. Là, ici, c'est une enseignante qui parle des effets positifs du numérique dans sa classe. Sous la vidéo, vous allez retrouver soit une fiche d'activité ou dans ce cas-ci, c'est un guide d'introduction parce que c'était un très gros projet. Les projets sont souvent numérotés, pas celui-ci parce que l'écriture, elle se fait de façon itérative. Alors, ça nous amène vers d'autres liens vers le projet et c'est en bas qu'on retrouve, entre autres, un guide de pilotage. Je vais ouvrir le guide de pilotage et dans le guide de pilotage, vous allez avoir au début du guide les intentions pour ce guide-ci. Et vous allez retrouver les trois temps de l'enseignement, la préparation, ce que l'enseignant a à faire. Au niveau de la réalisation, ici, il y a deux pages de réalisation, des hyperliens vers de la documentation et la phase d'intégration. Tous nos FAI, vraiment, sont faits sous ce même format-là, ce qui nous permet d'avoir en aide mémoire. Dans le fond, ici, on a le modèle d'une fiche qui a été faite avec l'application Géniali. Il ne faut pas oublier que si on ne connaît pas l'outil, on a essayé de trouver des tutoriels, soit que notre équipe avait fait, ou même des gens, des récits des différents centres de services scolaires pointés vers d'autres ressources, parce que vous en faites vraiment des excellents. Ça, c'est vraiment, dans notre présentation, un résumé, parce que vous allez retrouver ces trois temps-là, avec notre lumière pour la préparation, le casse-tête pour la réalisation, l'engrenage pour l'intégration, vous allez les retrouver dans nos activités express et dans nos essais. Alors, on est maintenant rendu au cœur de notre atelier pour vous permettre d'explorer les ressources que contient le répertoire. Alors, comme l'atelier porte sur un répertoire qui est composé d'une variété d'outils, on s'est dit que c'était le moment idéal pour intégrer certains d'entre eux à notre animation. Alors, c'est l'outil qui est en ligne Digistep de la plateforme gratuite et francophone, la digitale, qui a permis d'organiser et de présenter les tâches de cet atelier. Alors, justement, en sélectionnant le lien à activités, vous serez dirigé vers un parcours interactif intéressant à découvrir pour une éventuelle utilisation. Alors, Julie, tu ouvres la Digistep. Exact. Ce sera important de cliquer sur lire la suite. Puis, moi, j'ai le goût de faire le parallèle qu'au primaire, c'est vraiment quelque chose qu'on a l'habitude de faire, aussi au préscolaire, d'afficher les fameuses étapes d'une activité pour le groupe. Alors, des fois, on le fait pour le groupe, mais je vois vraiment aussi une belle possibilité. Je pense qu'il y a des gens de l'adaptation scolaire qui sont avec nous cet après-midi au niveau de la différenciation pédagogique. Parce qu'on pourrait très bien créer un Digistep, faire la liste des étapes pour des élèves qui auraient des besoins particuliers. Et ça va avoir un effet sécurisant pour l'élève. Ce n'est pas très, très long à réaliser. Et en plus, moi, je trouve que c'est un excellent moyen vraiment de rejoindre nos apprenants, qu'on soit en présence ou à distance, ou bien on serait même en format hybride. Nous, on l'a vécu à la journée du numérique. Donc, on avait des gens à distance, mais on avait aussi en présence avec nous. Ici, on se retrouve dans le fond dans des pratiques pédagogiques qui sont vraiment en phase de préparation. C'est les mêmes tuiles qu'on retrouve sur Réseau Pédago Numérique, ceux qui ont déjà été visités, là, notre site Réseau Pédago Numérique. Nous, on a proposé des outils qui étaient en fonction des SAI qui étaient disponibles dans nos... Dans le fond, qui étaient disponibles sur nos sites. Alors ici, on a des tablettes que vous devez connaître et tout le plat, mais là, vous allez les voir dans des contextes de projets, dans des contextes d'SAI qui ont été développés pour le français. Les tuiles, présentement, ne sont pas cliquables. Puis, les hyperliens n'ont plus du tablette ou de bouclat, parce qu'on veut vraiment que vous faites la recherche à partir du répertoire. C'est vraiment comme donner le prétexte, vous allez fouiller sur le répertoire. Alors ça, c'est des choix au niveau de la préparation. On a les choix au niveau de la réalisation. On a la GDoc, on a le Book Creator. Et au niveau de l'intégration, on a mis Flip, l'ancien Flipgrid, Audacity et le Google formulaire. On parlait tantôt de questionnaires. Bien, ça, c'en est une autre façon de faire. Je vais revenir à la diapositive des consignes, parce que vous aurez, à partir de la diapositive 17, cliqué pour ouvrir la Digi-step. Puis, c'est sûr que ça nécessite la navigation entre plusieurs onglets. Alors, je réouvre encore. J'ai bien des pages maintenant de verre. Alors, ma première tâche, on aura 20 minutes. On va dire, on choisit un outil parmi les sept qui sont proposés au diapos 19, 20 et 21. C'est vraiment dans la présentation. Ça nous amène directement aux diapositives. Alors, moi, je vais choisir dans la phase réalisation, Book Creator. Bien, je voudrais découvrir des projets. Je reviens à la digi-step. Il me dit ouvrir le répertoire. J'ai l'hypergné du répertoire. Et comme j'ai choisi Book Creator, je vais venir ici dans la zone de commentaires. Je vais venir écrire. C'est important qu'on recherche des outils. C'est une limitation de ce Google Data-là. Il faut qu'on écrive en majuscule le nom de l'application qu'on recherche. C'est important que vous transmettiez cette information-là aux enseignants. Je reviens à la digi-step. J'ai trouvé mon outil. Maintenant, j'aurai à explorer la fiche. Alors, la fiche, elle est vraiment sur le côté ici. Je ne vais pas le faire avec vous parce que c'est à vous de faire cette exploration-là. Mais prenez le temps de lire vraiment les différents projets. Suite à ça, on vous invite à choisir un second outil. Toujours au diapo 19-20-21. Recherchez puis explorez cette fiche pédago numérique-là. Alors, on va vous laisser un petit 20 minutes pour ça. On va faire ensuite un bref retour pour vous lancer dans la prochaine activité. Je vais laisser la digi-step, parce que ça permet aussi, peut-être selon vos écrans, d'avoir les consignes. Mais je vous invite vraiment à partir de la diapo 17 pour la digi-step et également pour le répertoire de pédago numérique. J'ai une question par rapport à votre répertoire. Quand on est dans le répertoire, il y a les niveaux qui sont disponibles pour filtrer. Puis, quand on va voir, au primaire, il y a dans le fond 18 tâches de disponibles, secondaires et adultes, 5, mais il y a un total de 101. Qu'est-ce qui explique, tu sais, dans le fond, c'est qu'il y en a 101, que c'est bon et primaire et secondaire, là, tous. Ça fait que c'est un outil qui est bon pour tout. Puis, les 18, c'est que c'est spécifiquement pour le primaire. Exact. Donc, vous avez peut-être soit les deux, soit primaire, soit secondaire, c'est bien ça? Exact. OK. C'est pas nécessairement l'outil, mais c'est vraiment parce qu'il y a une tâche d'associer à ce niveau scolaire-là? Exactement, c'est plus ça. Tu as fini ta recherche aussi. Pardon? Tu as fini ta recherche aussi, par la suite, avec la sorte de ressources, la technologie. Et là, évidemment, ça va se reconstruire le tout. C'est ça, on peut jubler plusieurs, on peut appuyer sur tous. C'est vrai que ça fait 101, ça fait quand même beaucoup. Mais je pourrais très bien dire, moi, je cherche dans ma catégorie un jeu questionnaire. Bien là, ma recherche, elle va être moins grosse, sinon. Oui, oui, je comprends très bien. Le niveau, moi, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que ça ciblait l'outil ou ça cible une activité disponible? Parce qu'il y a quand même une distinction entre les deux. Oui, c'est vraiment plus au niveau de ce qui était disponible. OK, super. Merci. De rien. C'est pas parfait comme outil. Il y a toute une logistique, une arrière-sceinte qu'on ne vous a pas montrée. Derrière, il a fallu faire des choix en équipe. Et ça sera éventuellement aussi bonifié au fur et à mesure. Bonia, je te laisse la parole pour la suite. C'est maintenant le temps de découvrir d'autres ressources, c'est ça? Bien. Alors, vous pourrez réinvestir dans votre milieu. Alors, on vous laisse une vingtaine de minutes pour explorer librement, cette fois-ci, les ressources pédagogiques du répertoire, pour relever un projet coup de cœur, puis le partager dans le mur collaboratif d'Igipad, dont le lien se trouve à la tâche 2 du parcours. Bonne exploration. Vous avez fait des belles découvertes, que vous avez des coups de cœur. Dans le clavardage, tantôt, j'ai vu une personne qui posait la question, est-ce qu'il existe un répertoire qui est pour toutes les disciplines? Non, malheureusement. Mais je sais qu'entre autres, l'équipe de mathématiques trouvait l'outil vraiment intéressant. Il y a quelqu'un qui nous dit que c'est un coup de cœur, le répertoire en tant que tel, étant donné qu'il est plus linéaire, plus cartésien. D'ailleurs, ça a été tout un défi parce que quand on est en interrelation de nos compétences en français, on n'est pas habitué de penser en termes plus mathématiques parce que c'est un fichier Excel qui est derrière tout ça. D'où l'importance d'avoir bien choisi différents outils qui nous permettent de choisir par catégorie. Il n'y a jamais rien de parfait, il faut faire des choix. Quelqu'un qui dit que c'est vraiment intéressant, Vidéo M, pour l'intention d'écoute, questionner pendant l'écoute à vraiment des moments précis, tout à fait. D'autres personnes qui disent qu'il y a un bout de génialité qui a été fait au niveau de l'appropriation des outils au niveau de Biblius. Alors, il y a plein de petits, entre autres, des rallies qui peuvent être partagés aux enseignants. La puce à l'oreille, moi aussi, j'adore. Et pour faire l'écoute, pour ensuite inviter les élèves à développer des baladous, il y a un projet d'ailleurs qui a été fait à partir de la puce à l'oreille. Travailler l'appréciation à l'aide de Fruit Grid, la banque de dépannage en français, Book Creator, où on retrouve des ressources avec des intentions. On a des exemples d'élèves, on a des exemples d'enseignants avec des productions attendues. Alors ça, c'est très apprécié. Ed Puzzle, travailler des questions de compréhension qui sont intégrées. Moi, je vous avais partagé une lecture interactive parce que cet album-là, il n'y a pas de tâche chez nous. On se retrouvait, entre autres, sur la plateforme Biblius. Mon côté, c'est mis d'avant la visite virtuelle de Maingan. Lui d'inspiration d'autard Jean-Baisy, promener les élèves à lire autrement, lire en multimodalité. My Storybook, quelqu'un qui a dit créer un livre d'histoire avec les élèves, oui, tout à fait. Je vous dirais qu'est-ce qu'on sait. J'ai ma collègue Ami qui est avec nous. Au niveau de la programmation, ça va être bonifié. D'ailleurs, on va être plusieurs régions nationaux la présenter dans un même bloc à la COPS. Alors, on va bonifier cette section-là. Ce n'est pas qu'il n'y a pas des choses qui ont été développées, mais on n'a pas eu le temps de déposer nécessairement l'outil sur le répertoire. On l'a mentionné tantôt, il est en constante évolution. Exact. Puis d'ailleurs, on va revenir à notre présentation pour boucler la boucle. Oui, la conclusion de notre atelier. Donc, on va revenir ensemble sur nos intentions. Toutes ces options, pas mal de monde avait choisi ça. Puis on le voit dans vos découvertes et dans vos coups de cœur. On a une question pour vous. Quels transferts possibles dans votre milieu à titre de conseiller récit? Est-ce que vous allez partager la ressource avec vos enseignants? Est-ce que vous voyez, comment vous voyez ce transfert-là possible dans vos milieux? Oui, Robert. Bien, en fait, moi, je suis récit, mais je suis aussi un CP École. Ça fait qu'il y a cinq écoles que je vois régulièrement. Je vois clairement une façon simple de répondre à des questions de certains enseignants, dans le sens où tu es au primaire, tu veux faire une activité, tu veux utiliser le numérique, mais tu aimerais ça intégrer. Tu veux utiliser le numérique, mais dans le cadre du français, je vois facilement comment on peut utiliser ce répertoire-là pour dire, OK, qu'est-ce que tu as envie de faire et non pas de dire, hey, aujourd'hui, j'aimerais utiliser Slide, ce qui n'est pas nécessairement une bonne ordre d'entrée. Aujourd'hui, tu veux travailler quoi en français? Bien là, avec le répertoire, on peut venir cibler. Puis après ça, on va voir, est-ce que Slide est le meilleur outil ou il y a un autre outil plus intéressant? Puis probablement que dans les outils, j'ai évidemment un heure pour le temps d'explorer l'ensemble des outils, mais souvent, les activités peuvent se faire sur différents outils. C'est probablement transposable d'un outil à l'autre. Donc, j'ai regardé le DigiDoc tantôt que je ne connaissais pas et je vois les avantages. Mais mettons que tu n'as pas DigiDoc et que tu peux le faire sur un Google Doc, il y a moyen de le faire quand même plein de ces activités-là qui étaient associées. Donc, je trouve intéressant de pouvoir cibler les activités qui sont en français dans lesquelles on intègre le numérique. Parce que le numérique, c'est un outil, ce n'est pas une fin en soi. Exactement. Je vois très bien comment demain matin, je peux m'en servir auprès d'enseignants. Donc, j'aime beaucoup, si vous avez peut-être deviné, c'est moi qui n'aime pas nécessairement le français et qui a un côté plus cartésien, mais oui, ça me parlait beaucoup de la façon que c'était présente. On voit que le répertoire permet de voir qu'un outil répond à plusieurs intentions pédagogiques pour répondre aux besoins des élèves et des enseignants. Oui, tout à fait. C'est la même porte d'entrée, écrire, tu as raison, il peut y avoir une panoplie d'outils. Dans le fond, c'est quoi ton intention pédagogique? Puis voici les outils. Puis lequel que toi, comme enseignant, tu es confortable? Puis là, on trouve un milieu pour que tout le monde trouve son compte. Oui. Puis tu sais, il y a probablement plusieurs degrés de difficultés, on pourrait dire, tout dépendamment des activités et des outils. Ça fait que c'est intéressant aussi parce que tu peux te retrouver devant un enseignant qui est super à l'aise avec les technos. Puis lui, il a besoin plus d'une idée pour l'activité. Mais un enseignant qui est à l'aise avec une activité en soi, mais il n'est pas à l'aise nécessairement avec l'outil. Donc, tu peux aller vers un outil qui est peut-être plus simple pour une première activité. Donc, beaucoup de la façon, c'est fait. Merci. Ça permet de moduler. Donc, s'il n'y a pas d'autres interventions pour assurer la mise à jour du répertoire maintenant, on a pensé solliciter votre aide. Alors, vous retrouvez le répertoire sur l'une des pages de notre site du domaine des langues. Il ouvre à l'instant. Alors, juste en dessous du répertoire, oui. Alors, vous avez accès au formulaire qui est inscrit « Bonification du répertoire ». Alors, n'hésitez pas à nous partager vos propositions d'outils ou d'applications numériques qui vont être susceptibles d'enrichir ce beau répertoire qui est dédié à vous tous, aux enseignants. Oui, c'est ça. Tu sais, le défi, c'est la mise à jour de tout ça. Si jamais vous consultez avec vos enseignants, vous vous retrouvez comme, je ne sais pas, le lien est plus bon, bien, informez-nous. Je pense que c'est pour ça qu'on l'a déposé sur le site du domaine des langues, qu'on l'a comme caché en dessous pour donner cette information-là aux gens du récit. Et vous voyez un outil qui est génial. Vous avez un tutoriel, puis nous, on n'en a pas pour l'outil. Et vous pouvez passer par ce formulaire-là pour que nous, on puisse bonifier ce répertoire-là et que ça soit utile à l'ensemble du Québec. On a aussi nos séances d'intervention juste à temps. Mais déjà, le mercredi matin, s'il y avait des questions, vous avez des… On est là tous les mercredis matins, de 9h à 11h. Je n'ai pas, ça peut prendre juste un 5 minutes, vous vous connectez, on répond, on peut aller travailler en sous-salle selon nos expertises de chacun. Alors, c'est possible de venir nous voir les mercredis matins. On vous remercie de votre présence, puis de votre éventuelle contribution. Mais nous, on espère vraiment que le répertoire va vraiment faciliter votre recherche d'outils numériques et que vous allez pouvoir aller utiliser nos belles ressources clés en main qui ont été validées avec Amelieu. Alors, on vous souhaite une belle fin de journée, puis bien, un plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada